Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre. Alors aujourd'hui, quelques petits points, nouvelles du récit, nouvelles de l'Agrix. Après ça, j'ai mis aussi présentation de la version finale du référentiel sur le point de vue. C'est le gros de notre rencontre aujourd'hui. Puis j'ai mis, il y a encore le point de question, préoccupation, s'il y en a. Il n'y a personne qui en a affiché pour l'instant. J'ai mis aussi une petite nouvelle à la fin, c'est les journées off PétagoFest, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dernièrement. Donc, une petite activité qui est à venir. Puis un petit rappel que la Kiev JOS en vient aussi bientôt. Donc, je laisse la parole à Annie Cormier. Annie, vas-y, concernant les nouvelles du récit des langues. Oui, certainement. Si vous vous souvenez, la dernière rencontre, on avait parlé du répertoire personnalisé. de André Roux qui n'existe plus. J'ai fait mes recherches de mon côté et le site est démantelé à notre grand désespoir. Mais j'ai trouvé un plan B. Donc, je vais vous présenter le prochain Midi Pédago numérique qui est le 14 mars. Ça va être une belle façon de travailler le répertoire personnalisé avec Babelio. Je vous invite en grand nombre à y participer. Donc, de midi à une heure, même principe. Sinon, il va être enregistré. Je pense que c'est une belle option, une belle opportunité que nous offre cet outil numérique-là. Alors, voilà. Laurent, je me permets peut-être de parler de la rencontre du 7 février pour ceux et celles qui pourraient se greffer à nous. On offre la formation antidote pour les orthopédagogues, mais sachez que vous seriez les bienvenus. C'est sûr que c'est en Montérégie, mais je vous lance la balle quand même. Si vous avez envie de vous inscrire, soit par l'entremise de Laurent ou de moi, c'est une journée complète. C'est bon. Merci. C'est tout pour moi. Merci, Annie. Merci beaucoup. Je fais du pouce sur Babelio. Moi, quand Annie m'a annoncé ça, je suis allé fouiller un peu. Je suis allé me créer un compte. C'est vraiment, vraiment, vraiment un outil intéressant. En tout cas, comme prof de français, vous allez sûrement y trouver votre compte. Vraiment. Mais il y a peut-être des trucs à faire, effectivement, à faire avec les élèves aussi. Avec cet outil. Donc, prochain point. Je laisserai la parole à Julie Murray de la Grix. BIM Grix. Julie? Bon, on t'écoute. Oui. Merci, Laurent. Bonjour, tout le monde. Je vais me présenter parce que je ne suis pas certaine que tout le monde ici me connaît. Donc, je m'appelle Julie Murray. Je suis conseillère en français, langue d'enseignement, en FGA, entre autres. Donc, en francisation, Alpha, tout FBC, FBD et au secteur des jeunes aussi. Donc, quand j'ai vu l'ordre du jour d'aujourd'hui, que j'ai vu le point sur le référentiel sur le point de vue, j'ai eu envie de saisir la balle au bon. Donc, je sais que le point de vue est un sujet chaud et très important. Donc, Laurent nous avait fait parvenir, là, il y a quand même plusieurs, un certain temps, en fait, une bonne rétroaction concernant les questions sur le point de vue dans nos épreuves, dans certaines épreuves, en fait, le FBC, FBD. Donc, le travail avance. C'est une de nos priorités, mais c'est un travail aussi de longue haleine. Donc, le travail est débuté. J'ai pris le temps de défricher tous les commentaires qui ont été faits, ressortis. J'ai déjà commencé à préparer des ébauches de questions à partir de ce qui a été proposé aussi, à partir de ce qu'on a déjà, évidemment, toujours en m'assurant de respecter aussi le programme. À travers tout ça, ce qui est le souci de tous, nous le savons. Donc, le travail avance et j'aimerais éventuellement, là, c'est une étape qui s'en vient dans les prochaines semaines. En ce qui me concerne, j'aimerais avoir l'occasion de collaborer avec des gens du réseau, idéalement d'un peu partout au Québec, pour m'assurer de bien répondre aux besoins de tous, pour avoir l'avis de tout le monde, parce que je peux bien modifier seul de mon côté, mais peut-être que ça ne correspondra pas à vos attentes. Donc, je veux m'assurer que tout concorde avec ce que vous enseignez, le programme, etc., que tout vous convient avant de diffuser. Donc, on devra probablement, là, passer par les voies officielles, etc. Les enseignants auront certainement besoin de l'approbation d'un gestionnaire pour des libérations, si les libérations sont nécessaires, mais c'est certain que j'aimerais éventuellement que l'information se rende à tous pour avoir le plus de personnes possibles qui valident les questions qui seront modifiées. Laurent, je pourrais peut-être aussi, là, te contacter pour que tu puisses utiliser tes contacts, mais c'est certain que vous allez en entendre parler encore. J'aimerais bien clare ce dossier pour que vous puissiez avoir ces nouvelles questions-là dans les épreuves. N'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres, des questionnements ou des rétroactions, des commentaires par rapport aux épreuves que vous utilisez. Malgré qu'on travaille sur le point de vue, on continue aussi, là, de modifier aux besoins, de corriger les coquilles. Donc, n'hésitez jamais à me contacter pour vos rétroactions, vos questions. Bien, merci. Alors, je cède la parole, maintenant, à Cynthia Ouellet, qui est enseignante au Centre de service scolaire du Val-des-Serres, et Isabelle Thériault, enseignante aussi au Centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, qui vont nous présenter le référentiel sur le point de vue dans le texte courant. Alors, allez-y, madame. Bonjour. Donc, ça va être improvisé. On s'est pratiqués un peu hier avec le comité, mais voilà, on va vous présenter le référentiel. En gros, je pense que la meilleure façon de se l'approprier, c'est de fouiller, de lire tous les documents qui y sont intégrés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils et de réflexions, etc., etc. Je vais partager mon écran. Est-ce qu'Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose pour débuter? Bien, non. Juste dire bonjour à tous. On a décidé de faire le référentiel sous forme de Genialist. C'est une présentation avec des diapos et des boutons pour accéder à des documents qui sont sur un serveur à quelque part, avec des documents qui peuvent être modifiés à votre goût, au besoin. Voici le référentiel. Il y a une introduction avec l'historique, l'explication de comment ça a débuté avec le comité, les fameux textes avec l'historique, puis après ça, on a la table des matières. Veux-tu y aller avec les définitions, Isabelle? Bien, peut-être faire une mise en contexte. Je ne sais pas si tout le monde sait le point de départ du référentiel. En fait, il y a eu une question qui a été posée il y a quelques années déjà, parce que ça fait, on a travaillé deux ans en comité sur le point de vue, puis une année l'an dernier, Cynthia et moi, dans le cadre d'un appel de projet pour en venir à créer le référentiel. Le référentiel, c'est dans le fond, c'est l'outil qu'on a créé à partir des discussions qu'on a eues dans le comité point de vue, parce que le concept de la notion point de vue dans les examens, dans les DDE, dans les programmes, tout ça, il y avait beaucoup de vocabulaire qui était utilisé, beaucoup de confusion aussi, des questions qui survenaient quand on arrivait dans des cycles où c'était moins évident, comme en 3101, avec des biographies ou des portraits qui étaient parfois très élogieux, parfois plutôt neutres. Donc là, il y avait beaucoup de questionnements, puis c'est comme ça que le projet a débuté. Je ne sais pas si j'en oublie des bouts, mais c'est grosso modo ce qui est dit dans l'historique. Oui, on voulait rendre ça plus clair et vraiment faire un lien avec le programme et les DDE, c'est sous forme de compréhension que le point de vue, quand on parlait du point de vue objectif, subjectif, donc on voulait clarifier ça, rendre ça plus facile à enseigner. Voilà. Oui, dans le fond, le référentiel, c'est un outil pour les enseignants. Il y a des parties qui vont pouvoir être imprimées puis utilisées auprès de l'élève, comme des schémas, comme les SA, mais en gros, c'est votre outil de travail à vous, les enseignants. C'est pas à aller avec les définitions. Oui. Donc, selon les codes de cours actuellement, le point de vue, c'est différentes choses. C'est autant la manière de traiter un sujet que l'opinion de l'auteur ou que même la thèse ou la prise de position de l'auteur, là, selon les sigles de cours. Dans le référentiel, on s'est concentré sur le sens, le point de vue de l'auteur dans le sens, est-ce que le point de vue est objectif ou subjectif lorsqu'il traite un type de texte, un genre textuel. Puis vous avez sur le petit bouton la définition, le petit bouton qui irradie, je sais pas comment dire, la définition qui a été élaborée dans le cadre des rencontres du comité point de vue, puis qu'on a légèrement adapté, Cynthia et moi, selon le point de vue qu'on a pris, selon l'angle avec lequel on a traité cet aspect-là du point de vue, qui est en grande partie basé sur les genres textuels et le contexte de communication. À travers le référentiel, il y a toujours un bouton pour retourner à la table des matières, donc ça vous permet de facilement naviguer à travers ça. On a fait des liens avec le programme et les DDE, c'est un document qui est accessible et qui peut être imprimé. Si je clique sur le tableau, chaque sigle, on a les attentes, les savoirs et les critères, s'il y a lieu dans la DDE qui touche le point de vue objectif, subjectif. On a un autre document aussi qui peut être consulté. On a travaillé sur les différents cours et comme Isabelle disait, on s'est basé sur les genres textuels et le contexte, dont l'intention. Selon le genre et l'intention, on a ciblé des points de vue. Notre référence de base, c'est le document de Suzanne G. Chartrand et compagnie, les 50 genres. C'est un document, je crois, qu'on a mis aussi dans le référentiel comme référence de base. Veux-tu y aller avec les réflexions, Isabelle? Je te laisserai parler. En fait, c'est qu'on a réfléchi beaucoup, Isabelle et moi, et on a écrit notre réflexion pour justifier et expliquer pourquoi en 3101, certains genres, comme la biographie, c'est subjectif. Et on a mis des exemples aussi pour justifier notre réflexion. Donc, on a cette réflexion-là pour le cours de 3101 et on a le même en 4104. Entre autres, en 4104, il y a le concept de ton et d'attitude de l'auteur qui est ajouté. Donc, ces trois concepts-là, point de vue, ton, attitude de l'auteur, sont traités ensemble. Ils permettent d'analyser le texte, l'article analytique, là, en 4104. On vous invite à aller lire. Ça peut clarifier beaucoup de choses, je crois, parce qu'on l'espère. On a ici des diapos qui expliquent la bio, le portrait. On a trouvé une vidéo sur le portrait journalistique qui explique bien autant pour nous, les profs et les élèves. On a dû départir aussi les trois concepts, les différencier, les expliquer clairement, parce que même pour nous, ce n'était pas si clair que ça au point de départ. Donc, c'est des concepts qui sont étroitement liés, point de vue, ton, attitude. Puis, ils peuvent nous sembler similaires à nous ou aux élèves de prime abord. Donc, on est allé avec une définition pour chacun. Si vous cliquez sur le plus, vous avez la définition qui vous explique la distinction entre point de vue, ton et attitude. Donc, on voit que l'attitude, c'est le rapport que l'auteur a à son sujet, mais aussi envers son destinataire. Tandis que le ton, c'était plus l'effet qu'il veut produire. Le ton va varier en fonction de l'effet qu'on veut produire chez le destinataire, de l'intention de communication. Puis, le point de vue, c'est vraiment lié au genre textuel, à l'intention de communication, puis à la situation de communication. Le point de vue va être objectif ou subjectif. Il n'y a pas d'ambiguïté, dans le sens qu'il n'y a pas d'interprétation. C'est un ou c'est l'autre, puisqu'on est dans une question de compréhension et non dans une question d'interprétation. Donc, il n'y a plus, il n'y a pas de, on devrait éliminer les questionnements. L'élève n'a pas la même réponse que le corrigé, mais il a bien justifié. Donc, il n'y a pas d'interprétation là-dedans. Il y a une réponse, c'est la justification qui va changer d'un élève à l'autre, mais qui va toucher sensiblement les mêmes éléments. Puis, pour vous aider avec ces concepts-là, il y a des exemples où on a analysé un texte et là, on a montré c'était quoi le point de vue, le ton et l'attitude dans le texte. Et tout ça forme un tout cohérent. Tout à fait. On a des schémas aussi pour visualiser justement l'analyse du point de vue avec l'entonnoir, avec des questions qui peuvent nous aider à analyser le point de vue. On a aussi un petit schéma en lien avec le traitement du sujet et la métaphore du gaminet qui est reliée à l'illustration de l'attitude de l'auteur, comme on la voit en 4104. On a différents outils ici, des questions type, comment interroger l'élève sur le point de vue, l'attitude de l'auteur. Ce document-là est accessible et il peut être modifié. C'est un document Word. On a aussi, on a parlé beaucoup du contexte de communication, mais justement, c'est quoi les facteurs, comment on peut les enseigner, quelles questions on peut se poser. Puis, on a aussi un autre outil que moi, j'utilise beaucoup en classe avec mes élèves. C'est différents tons, il y en a vraiment beaucoup, on s'entend, ils ne sont pas tous là, mais plusieurs tons avec définition, exemple et une petite activité à la fin pour être sur un même sujet, essayer de trouver le ton, les tons différents sur un même sujet. Donc, c'est un outil intéressant pour les élèves et pour nous. Donc, il y a différents exemples pour vous guider quand, il y a des exemples de questions et des exemples de réponses en rapport avec un texte. Là, il y a un texte de, je ne me souviens plus, bloquer les rayons du soleil, c'était de quel niveau ça, c'est ça? Bien, ici, c'est 21-01, donc là, c'est le premier cours où on évalue le point de vue objectif, subjectif. Donc, on a donné un exemple à partir d'un texte, puis on peut naviguer avec la flèche sur les différents cours. Donc, on a créé, c'est ça, exactement, les différents genres textuels vus en 31-01, bien, on a fait des exemples pour chacun. On a pris une biographie existante ou un portrait existant, puis on a questionné et mis une réponse, évidemment, de l'élève parfait, qui aurait mis tous, tous, tous les éléments pour justifier sa réponse, mais ça donne une idée assez, vers quoi on s'en va, là, avec les exigences au niveau du référentiel. Ensuite, Cynthia a créé des SA de plusieurs niveaux différents que vous pouvez imprimer et utiliser en classe, puis les adapter, les modifier à votre goût, voilà. Oui, donc, à partir de secondaire 2 jusqu'en secondaire 4, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça, vous pouvez les modifier comme bon vous semble, vous les adapter, et j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. Je pense qu'Isabelle et moi, on est fiers de ce qu'on a fait, mais on est conscientes qu'on était dans une belle bulle référentielle, point de vue, depuis plusieurs années. Donc, s'il y a quoi que ce soit, des commentaires ou des suggestions, on aimerait ça entendre les gens, les enseignants, la conseillance pédagogique, s'ils ont des commentaires ou des questions, vous pouvez nous écrire. Il y a des liens pour réagir à la fin. Alors, ici, c'est un forum, si je me rappelle bien, là, avec quelques questions où vous pouvez réagir et voilà, on aimerait bien avoir une réaction ou des commentaires pour pouvoir peaufiner peut-être, ou en tout cas, animer la discussion là-dessus sur le point de vue dans le texte courant. Ça fait le tour du référentiel, je pense. Oui, Isabelle? Je voudrais savoir aussi si ça aide dans vos équipes, si ça répond aux besoins, dans le fond, de clarification, parce que c'est né de plusieurs questions d'enseignants et de conseillers pédagogiques, ce comité-là, et donc l'outil est pour aider sur le terrain. Donc, ça serait bien de savoir si ça l'a les fait souhaiter aussi. De clarifier la notion de point de vue et d'aider à l'enseigner. En même temps, vous allez voir que le fait qu'on a abordé le ton et l'attitude qui sont nommés dans les programmes, le ton, on en parlait dans certains signes, mais l'attitude, on en parlait très, très peu. Donc, ça vient aussi mettre en lumière cet aspect-là qui n'était pas beaucoup abordé dans notre centre, au niveau de l'enseignement, ce n'était pas quelque chose qui était discuté souvent. Oui, ce serait le moment s'il y en a qui veulent réagir, si vous avez des questions. Tu peux le partager aussi, Cynthia, tu peux le partager dans le bloc-notes aussi, le référentiel, donc les gens pourront aller l'explorer aussi après. Donc, si vous avez des questions à poser à Isabelle, à Cynthia ou aux gens du comité, il y a des gens du comité qui sont là. Là, il y a encore, il y a Stéphane, Julie et moi qui étions aussi sur le comité Point de vue. On va vous écouter assurément. J'aurais quasiment envie de vous dire bravo pour le travail colossal. J'ai vraiment hâte d'aller fouiller ça. Merci pour votre temps, votre partage, puis tout le travail qui est derrière tout ça. Merci. Oui, vous ne voyez pas là, mais il y a Annie Simard qui vous dit aussi magnifique travail. Merci. Tout ça a été possible grâce à, dans le fond, à Laurent et son équipe, parce qu'on a fait un appel de projet pour réaliser. On a eu du temps, Cynthia et moi, pour réaliser ce projet-là. Oui, bien, tu dis Laurent, mais ce n'est pas vraiment Laurent. Laurent, c'est juste le messager. En fait, simplement pour bien contextualiser l'affaire, c'est qu'en Montérégie-Estrie, on est regroupés les deux régions ensemble. Et depuis de nombreuses années, on nous accorde, quand je dis « on », c'est la table des directeurs, ce qu'on appelle la TDAFP, la table des directeurs de l'éducation des adultes. On nous accorde un montant qu'on appelle l'appel de projet pour soutenir des initiatives des enseignants dans le milieu, des initiatives novatrices. Donc, chaque année, on lance l'appel de projet, les enseignants soumettent des projets, puis on a un petit comité de sélection, puis on sélectionne les projets à partir des critères qui sont déterminés d'avance et connus. Puis, c'est dans ce cadre-là que Cynthia et Isabelle ont pu obtenir des heures qui ont fait en sorte qu'elles ont pu être libérées pour écrire et produire leur référentiel. Donc, c'est ce que, quand on dit appel de projet, là, c'est vraiment juste dans notre région que ça se passe, ce genre d'affaires-là. Ce n'est pas une mesure ministérielle, il n'y a pas de… c'est vraiment les directeurs qui décident de prendre un montant du budget global, de nous l'assigner pour qu'on puisse le répartir après ça, en fonction des projets qui sont présentés. C'est une belle chose qui se produit, même si c'est juste… Oui, bien oui, tout à fait. Ça devrait être répandu. Ça devrait être répandu, tu as bien raison. Le Geniali est déposé. Alors, vous pouvez le prendre et puis l'utiliser à votre guise. Là, c'est sûr qu'on va faire des petites modifications. On veut rajouter une licence Creative Commons sur la page couverture. Là, Stéphane m'a déjà tantôt noté des petits liens qui ne fonctionnaient pas. Moi, si jamais vous voyez des petits problèmes comme ça, bien, vous pouvez nous les communiquer. En fait, je pourrais rajouter mon adresse pour les aspects techniques, Cynthia, puis Isabelle, pour ne pas que vous soyez dérangé par ça, qu'il y a du bruit par rapport aux aspects techniques, bien, les gens pourraient m'écrire pour que je répare les liens quand ils sont brisés ou quand il n'y en a pas. On pourrait rajouter ça. Écoutez, hier, on s'est réunis, le comité Point de vue, parce qu'on trouvait ça important, étant donné qu'on avait travaillé quand même pendant deux ans de temps là-dessus à se réunir. C'est beaucoup pendant la pandémie, les premières années de la pandémie, où on se réunissait une heure ici et là, souvent en fin de journée, pour que les enseignantes puissent participer parce qu'elles étaient en classe. Puis elles n'étaient pas libérées au départ. Dans les deux années où on s'est rencontrés, les enseignantes qui ont participé, je dis enseignantes parce qu'il n'y avait que des enseignantes, qui ont participé, elles le faisaient sur, je ne sais pas, j'imagine sur leur temps professionnel, mais bref, elles le faisaient de façon volontaire. Elles n'étaient pas libérées pour faire ça. Et donc, hier, on a comme bouclé la boucle en le présentant au comité, aux gens qui étaient là au comité au départ, ou du moins les gens qui ont participé en cours de route. Donc, puis à la fin de la rencontre, quand on avait commencé à travailler sur le point de vue, on avait abordé, on se disait, on va commencer par le point de vue dans le texte courant, puis après ça, on abordera le point de vue dans le texte littéraire. Là, on s'est posé la question, maintenant qu'on a un référentiel avec le point de vue dans le texte courant, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin pour aller fouiller un peu la notion de point de vue dans le texte littéraire, qu'on pourrait appeler à ce moment-là le point de vue narratif? C'est comme ça qu'il est nommé, en fait, actuellement, je pense, dans les épreuves de troisième secondaire. Mais donc, tu sais, hier, on s'est posé la question en comité. Les gens semblaient dire que oui. Moi, je vous la pose à vous aussi. Est-ce que vous pensez qu'on devrait rajouter des tuiles éventuellement dans le géniali avec une section plus en lien avec le texte littéraire pour essayer de démêler un peu tout ça? Parce que hier, on en a parlé un peu, si ce qu'on se rend compte, c'est des fois, on se mélange entre le statut du narrateur ou le point de vue du narrateur. Donc, ce qui peut être deux choses différentes. Alors, je vous relance la question. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'aller fouiller un peu ce concept-là maintenant qu'on a fait le texte courant? Joëlle, qui ouvre sa caméra? Ben oui. Ben, je ne suis pas certaine. Tu sais, je pense que ça va nécessiter d'abord une appropriation de tout ce travail-là. Ça va prendre du temps quand même, pour moi, d'aller lire, puis consulter, puis essayer de comprendre la vision derrière le travail que vous avez fait. Puis peut-être que ça va permettre d'éclairer de façon générale, puis peut-être qu'il va rester des doutes par rapport aux textes littéraires. Fait qu'on dirait que je ne suis pas capable de répondre là. En tout cas, nous autres, hier, il y avait des gens qui étaient partants pour commencer à y réfléchir, du moins. Donc, peut-être qu'on organisera une rencontre, puis on pourra en parler simplement, voir où est-ce qu'on en est. Mais comme Joël dit, on peut vous laisser le temps d'explorer ce référentiel-là sur le point de vue dans le texte courant, puis après ça, on pourra prendre, voir si ça nécessite des éclaircissements au regard du texte et littéraire. Écoutez, avant de passer à l'autre sujet, de passer au varia, puis au point d'information, j'ai découvert ça dernièrement dans la Presse+. On change un peu l'interface de la Presse+. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça au courant de l'automne. Il y avait beaucoup d'éditorialistes. Maintenant, il y en a une seule éditorialiste dans la Presse qui est Stéphanie Grandmont. Puis si vous regardez la version tablette, même la version sur Internet, la version tablette, tu as toujours l'éditorial, puis à la fin, tu as un petit plus, c'est écrit, la position de la presse. Ou en fait, ce qu'on résume, c'est la position de l'éditorialiste de la presse ou la thèse, en fait, de l'éditorialiste. Je trouve ça intéressant comme petit outil à utiliser avec les élèves, dans le sens où on pourrait des fois leur soumettre le texte en leur disant, dis-moi, c'est quoi toi selon toi? Puis après ça, l'élève l'a corrigé déjà fait. On peut aller voir directement c'était quoi l'intention de la presse. Ce que j'ai lu, ça correspond exactement à ce que l'intention de l'auteur, à l'intention de l'auteur, en fait. Puis sur Internet, on a la même chose, sauf que là, on ne l'a pas... Je ne sais pas, je vais vous partager mon écran, vous allez voir un exemple de... sur le web, là. Donc, si on prend ici cet éditorial-là sur les soins de longue durée. Donc là, on a l'éditorial de Stéphanie Grandmont. Puis à la fin, vous l'avez ici. On a la position de la presse où là, on résume carrément, là, c'était quoi l'intention de l'auteur, c'était quoi leur intention en publiant cet éditorial-là. Donc, ça peut être un petit... Ça pourrait être ajouté, en fait, au référentiel, là, en 50... Pour le 52-01-02, là, comme exercice qui peut se faire assez rapidement, parce qu'il y en a plusieurs éditoriaux, là, naturellement, dans la presse. Puis il y a toujours cette petite pastille-là à la fin qui apparaît. Soit sur la tablette avec le plus où on clique, ou soit avec le résumé ici en bas. C'est bien. Oui, c'est pas pire comme un petit... petit... petit exercice. Bien, merci beaucoup, Cynthia et puis Isabelle, d'une part, pour le travail, puis d'autre part aussi, d'avoir accepté de venir ce midi, hier soir aussi, hier en fin d'après-midi aussi, de venir venir nous présenter le référentiel, surtout d'être là aujourd'hui pour le faire, là, sur l'ordre du dîner. Là, hier, on nous avait demandé est-ce que ce référentiel-là, il pourrait être présenté, comment il va être diffusé. Là, comme je vous le dis, là, on va le diffuser, bien là, vous avez le lien, vous pouvez le partager à d'autres personnes. On va le partager naturellement dans notre bibliothèque, dans les après-cours FGA. On va probablement le publier aussi. Je vais inviter Cynthia puis Isabelle à le faire elles-mêmes dans le forum de français, langue d'enseignement, en allant le publier là, de se dire, il est là, allez le faire vivre maintenant, dans votre milieu. Puis, donc, on va le publier comme ça. On aurait souhaité le présenter, bien en fait, Isabelle et Cynthia auraient souhaité le présentel à KievGA, mais ce ne sera pas possible, en tout cas, du moins, ça ne semble pas être possible cette année parce que la période atelier est terminée, c'est complet, donc on verra comment on pourra le diffuser sur d'autres plateformes ou de d'autres façons dans les prochaines semaines, mois. Mais il y avait la possibilité aussi peut-être de faire des demandes directement aux praticiens et à Isabelle si elle s'accepterait de se déplacer puis aller dans les milieux. Il y a peut-être aussi des collaborations qui pourraient être possibles de cette façon-là. Il y a Stéphanie qui a levé la main. Oui, je suis en retard un peu sur ce que vous disiez tantôt à propos du point de vue dans le texte littéraire. Donc, nous, on vient de travailler un peu d'une petite équipe au centre de la relance sur le point de vue littéraire, mais j'aimerais ça, effectivement, qu'on puisse travailler là-dessus pour les éclaircissements puis tout ça, puis qu'on puisse en parler. Donc, je ne sais pas si vous avez parlé de créer un comité là-dessus ou de continuer à en parler du point de vue pour le texte littéraire, mais nous, ça nous enchanterait en tout cas d'en discuter ou bien non de voir des travaux là-dessus. OK. Donc, ça vous interpelle, vous, encore, le point de vue dans le texte littéraire. C'est bon. OK. On vous tiendra au courant. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Alors, ça clôt ce dossier-là, écoutez, trois ans plus tard, genre. Mais on savait que ça allait être long puis que ça prendrait plusieurs allers-retours. Alors, dans mon ordre du jour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai après ça? Il n'y a personne d'autre qui a mis d'autres questions, préoccupations? Je n'en ai pas eu non plus avec le ministère. Souvent, Stéphanie m'envoie des questions que les gens du ministère lui ont envoyées. Pas du ministère, mais les gens du milieu lui ont envoyées. Moi-même, je lui ai envoyé une question concernant les fameux genres textuels en 31-01. Donc, on y reviendra assurément lors de la prochaine rencontre. Donc, si je n'ai pas de questions ou de préoccupations, je passerais à des points à venir. j'ai découvert ça la semaine passée ou il y a deux semaines, des journées off PédagoFest. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est comme un petit congrès d'une journée, une formation d'une journée. Il y en a une pour le primaire, il y en a une pour le secondaire, il y en a une le 16 février. Ça porte sur les difficultés de lecture. Donc, c'est une journée complète. C'est des ateliers qui sont animés par différents experts dans le milieu. Il y a Julie Babin, notamment, de l'Université de Sherbrooke qui va faire une présentation. Ça va porter sur les difficultés de lecture. C'est en vidéoconférence. C'est payant, par contre, il faut s'inscrire. C'est quand même 150 $, je pense, pour y participer. Mais bon, je vous invite à aller voir cette ressource-là. Ça peut être intéressant. Je pense qu'ils en organisent chaque année. C'est beaucoup en lien avec le secteur primaire et secondaire, mais il dit secondaire, il y a peut-être des adaptations pour nous autres qui peuvent être intéressantes. Je rappelle aussi que la KievG va avoir lieu au mois d'avril. Je ne me rappelle plus exactement des dates, mais ça se passe en avril. Donc, le programme, j'imagine, devrait sortir bientôt. Alors, je vous invite à y participer. 11 et 12 avril, je pense, Laurent. Merci beaucoup. Donc, qui dit 11, ça veut dire 10, 11, 12, parce qu'il y a toujours les journées pré-Akif-GA. Alors, j'inscris ça dans le blog-notes. Et ça a lieu au Sheraton-Lavelle cette année. Voilà, ça fait le tour de mes points, des points à l'ordre du jour. Là, il y en a un qui n'était pas là, mais je le dis parce que je vois Joël. Joël, elle a republié ce que les DDA ne disent pas. Elle a republié une dernière version. As-tu publié la dernière version, Joël? Je ne l'ai pas vu passer. Non, je te l'ai envoyé. Je vais l'envoyer pour que je le fasse, c'est ça, hein? Oui. OK, donc je vais vous publier une dernière version. Je vais le faire. Donc, ce que les DDA puis il y a les nouveautés dedans, Joël? En fait, les nouveautés sont indiquées par des flèches roses, fait que là, vous n'en verrez pas parce qu'il n'y a pas de nouveautés. Il y a eu des retraits d'informations. Oui, c'est ça. OK. En fait, le retrait d'informations, c'est la mesure COVID. Je vais vous la dire, la mesure COVID, en communication orale, elle n'existe plus parce que nous ne sommes plus en pandémie. On n'aura pas, on n'a pas d'infosanctions là-dessus, on n'a pas d'informations du ministère qui vont descendre, qui vont descendre, mais elle n'existe plus. Sachez, là, je vous annonce, la pandémie est terminée. C'est pire, hein? Donc, voilà. Alors, faites circuler cette information-là dans votre milieu. Alors, ça, ça veut dire que l'enseignant, il n'est plus obligé de faire sa communication orale tout seul avec l'élève. Pas l'enseignant, mais l'élève tout seul avec son enseignant. On peut revenir à des discussions et des débats dans la classe. C'est à peu près ça, je pense, la seule chose, la mesure COVID qu'il y avait, Joël, il n'y avait rien. Exactement, puis c'était pas, c'était à plusieurs endroits, là, dans le document, là, il y avait d'autres, d'autres références à ça, la mesure COVID, puis c'est ça, j'ai supprimé cette information-là. Moi, j'attendais d'avoir une consigne ministérielle, mais dans l'esprit où ça n'arrivera pas, bien, chez nous, les, c'est ça, il a été décidé par les patrons, là, qu'on enlève ça, d'indication donnée, effectivement. Par contre, l'autre mesure COVID qui avait été mise sur pied, qui avait été faite, c'était les PDF, dynamique, ça, envoyé par courriel aussi. Oui, c'est ça, celle-là, elle n'est pas retirée, ça, ça reste... Mais c'est la clause COVID, la mesure COVID a été retirée, mais on est encore autorisé à les envoyer par courriel. c'est ça, oui, exactement. C'est bon, donc, d'autres questions, d'autres... Non? Bye, bye. Au revoir tout le monde. Merci.